On va prendre notre première lecture dans Matthieu 6 au verset 22. Matthieu 6, verset 22. Matthieu 6, verset 22 nous dit, « L'œil est la langue du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est inèpe, combien sur la commande c'est inèpe ? » Matthieu 6, verset 23. Matthieu 6, verset 23. « Je ne mettrais rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des ficheurs et ne s'attachera point à moi. » Vous l'avez ? Assez beaucoup et soeurs. Nous disons que David dit qu'il ne mettra rien de mauvais devant ses yeux, qu'il hais la conduite des ficheurs. On va se dire, « David n'avait pas de télé, il n'avait pas d'ordinateur. Écoutons, il dit ça. Oui, mais vous savez que c'est par ses yeux qu'il a pêché et qu'il a commis honneur ? » Parce qu'il a vu, il n'avait pas de télé, il n'avait pas ces choses. Au lieu d'être à la guerre, il était sur le toit de sa maison et il a vu la belle femme là-bas et il a convoité ses yeux. Amen. Alors, David avait des choses à voir pour pouvoir dire qu'il ne mettrait jamais quelque chose de mauvais devant ses yeux. Amen. Alors, même si on n'a pas de télévision, même si on n'a pas de ces choses, faites-vous faire attention à ce que nous sommes. Parce que si notre œil est en bon état, notre corps entier sera en bon état, même si ça va mature. Par contre, si il est en mauvais état, notre œil, notre corps sera en très mauvais état. Il dit que notre œil est la lumière de notre corps. La lumière est claire. Mais il dit que si cette lumière-là, c'est les ténèbres, je vous dis que ces ténèbres-là seront noires. Amen. Je ne vais pas parler de l'autre corps, hein. C'est juste une réflexion. C'est comme ça que je l'ai appelée réflexion. On va lire encore le même texte dans Luc 11 au Besset 34. Luc 11. Luc nous dit la chose d'une façon différente. Il nous dit que ton œil est la langue de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends garde donc que la lumière qui est en toi ne soit élevé. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie de l'étinèbre, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Lorsque quelque chose nous éclaire, frérisseur, il y a la lumière sur nous. Et il nous dit là de prendre garde qu'il n'y ait pas une partie qui reste dans le noir lorsque la lumière nous éclaire. Amen. Ça veut dire que la lumière peut être sur nous, mais nous on peut garder une partie de le noir. Une partie de le noir, c'est une partie qui n'est pas bonne. Amen. Il faut que tout le corps soit dans la lumière, que tout le corps soit éclairé, il faut que notre œil soit bon, il faut que notre œil voie bien, il faut que notre œil soit propre. Vous savez, parfois je regarde dans la lumière et je vois plein de petites choses qui bougent. Si je fais ça, je claque, ça bouge les petites choses. Je crois que ce sont des choses qui sont dans mes yeux. Mes yeux n'ont pas deux ans, mes yeux n'ont pas deux ans, mes yeux n'ont pas deux ans, mes yeux n'ont pas deux ans. Et ces yeux-là, il y a la poussière de la ville, la poussière de chaque jour, qui est entrée dedans. Et quand je vais chez le médecin, il me dit, vous avez deux réponses. Votre fond d'œil est excellent, tout ça, c'est qu'il y a. Amen. Mais je ne vois pas bien. Mais je dis, mais attendez, ne me dit pas qu'il y a des petites cochonouilles dans les yeux, des petites choses qui ne sont pas bonnes. Ils ne peuvent parler même pas de ça. Mais moi, je vois ces choses. Mais lui, il me dit que mon oeil, mes yeux sont bons. Vous savez, si on ne voit pas bien, on n'ira pas longtemps. Si on est en voiture, on conduit, on ne voit pas bien, on ira un petit peu né pour tout de suite à l'autre. Pourquoi ? Parce que notre oeil est important, notre oeil compte, notre oeil qui est né pour tout de suite à l'autre. C'est dévié nos yeux. J'aimerais prendre vraiment le test qui nous concerne pendant les yeux. Nos yeux d'orthènes, nos yeux d'orthènes, bien, nos yeux d'orthènes, efficaces. C'est ce que je comprends. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de mauvais de nous. On va prendre Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 1er. Matthieu 7, verset 1er. Me dit ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jurera du jugement dont vous jugez. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère ? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton oeil, toi qui as une poutre de ton oeil ? Et Jésus dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère. Amen. David a dit qu'il n'est pas à rien de m'ouvrir devant ses yeux, il a dit que cette poutre-là ne s'attache pas à lui. Nous avons lu que lui dit que, le Kématron dit que l'oeil est la pente du corps. Si notre oeil est là pour nous élever les fruits et les soeurs, elle est là aussi pour écléver les autres. Amen. Notre oeil doit écléver les autres. Il y a quelques péacés qui disent, je l'avais lu, mais je n'ai pas noté. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un ange ? Non. Ces deux personnes vont tomber nos autres. Pourquoi ? Parce que c'est un aveugle qui conduit. Parce que ses yeux ne sont pas bons. Il ne voit pas. Il n'y a pas de lumière dans ses yeux. Elle ne nous dit pas qu'il y a une poutre, mais il n'y a pas de lumière dans ses yeux. Ses yeux ne voient pas. Et si le conduit quelqu'un, il va tomber nos autres. Il disait ça parce que les Valédiens, ils veulent conduire, ils voulaient conduire les peuples. Le peuple, mais ils ne connaissaient pas ce qu'ils allaient faire. Amen. Parce qu'ils avaient leur conception de ce qu'ils avaient reçu de la parole de Moïse. Ils avaient gardé ça. Ils ne voulaient pas entendre parler de ce que Jésus emmenait. Et ils voulaient conduire le peuple. Alors, ils étaient des aveugles qui conduisaient des aveugles. Amen. Ils ne pouvaient pas éclairer parce que leurs yeux n'étaient pas bons. Leurs yeux ne voyaient pas ce qu'il fallait voir. Amen. Pourtant, ils voulaient enlever la paille dans l'œil de l'autre. Alors qu'ils avaient une bosse contre. Alors, très seul, parfois on est comme ça. On voit toute chance, on prétit toute chose. Amen. Mais, ça, il n'y a pas de problème. Critiquer, c'est à mon parti. Je regarde et je commence à critiquer. Mon nom, il était à 15h. Franchement, je vais vous dire une chose. Quand je vais chicher quelqu'un, je suis l'aéticien. Il a besoin de me dire. Ah, il est l'aéticien, il fait ça. Il n'y a pas que mon lièvre. Je vais au travail. Et c'est vrai qu'auparavant, je disais. Oh, effectivement, il n'a fait que n'importe quoi. Et maintenant, je dis. Vous savez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas des choses qu'on n'avait pas à voir, qu'on n'avait pas à décider. Et ça peut poser un problème. Ça peut, effectivement, il y a des choses. Si vraiment, c'est pas bon, je dis que j'ai fait du travail. D'accord ? Mais, c'est délicatement parce que je ne veux pas me mettre à critique de l'aéticien. Parce que je vais faire quelque chose de bon chez cette personne. Mais il y a un problème. L'autre va venir. Ah, mais c'est pas bon. Il va ne passer pas ça. C'est qu'il y a quelque chose qui a échappé. Ou quelque chose qui... Vous savez, parfois, il y a quelque chose de pomme en panne, juste après qu'il se le soit passé. Je ne sais pas ce que vous savez. Mais, souvent, je travaille chez quelqu'un. Après, je suis reparti. Monsieur, vous êtes allé chez moi, mais il y a une petite partie qui ne mange pas. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je lui ai dit, madame, je suis allé chez la personne qui voyait de l'autaco. J'étais avec lui, ça. Donc, j'ai travaillé là. Cette partie-là, je lui ai mis le 24. Alors, si il y a un problème, je vais regarder pour vous. Je lui ai dit, voilà, c'est telle chose qui a pigné, peut-être pas. Mais il arrive qu'après le passage de l'articien, que la personne de l'articien n'est qu'il s'envoie. Alors, je n'essaie de ne pas critiquer un autre ouvrier. Parce que, des fois, je ne connais pas son travail. Ou je ne connais pas ceci. Et il y a parfois, on travaille avec quelqu'un, la personne dit, ouais, mais c'est ma sonne, on fait ça d'avoir moins de vie. Sûrement que c'est pour juste, je le dirais, c'est pour juste. Mais, il ne peut pas dire des choses que je ne comprends pas. Je critique le travail. C'est facile de critiquer quelque chose. Amé ? Quelqu'un fait ça, il fait ça. Il va faire, il va faire. Amé, il sait qu'à faire. Il y a un homme qui marche avec un homme et son petit fils. Ah, vous êtes niaux millé, vous êtes pas montré. Vous montrez un lit. Une deuxième personne rencontre, ah, vous êtes niaux millé, ah. Profitez. Finalement, le monsieur descend, le petit gars sur le reste, un autre rencontre, ah oui, quand même, c'est pour l'homme. C'est pour les gens qui me disent, « Ah, vous êtes niaux millé, vous êtes niaux millé, vous êtes niaux millé. » Ok, ils le font. Et notre personne rencontre est grand-homme. Comme même. Vous êtes niaux millé, vous êtes niaux millé, vous êtes niaux millé. Il le fait, il est encore finalement quand même. D'autres niaux millé, ils n'ont pas montré. Donc, tout ce qu'ils ont fait, quelqu'un a critiqué le livre, que c'était par le livre. Alors, finalement, il dit « vous, moi, c'est le plus enouer pour nous ». Alors, c'est facile de critiquer sur l'idée que je fais sur l'île. Parfois, on a une poudre dans notre oeil, mais on veut nettoyer l'oeil de l'autre. Alors, quand l'autre veut faire que c'est une taille, mais moi j'aime poudre. Comment je peux nettoyer son oeil ? Sinon, on croit que l'autre qu'il lui reste. Mais bien sûr, mais je ne vois pas. Amen ? Alors, c'est ça qui a bien dit ça. Si on a la poudre dans notre oeil, il faut faire attention. Il faut enlever déjà la poudre. Et puis après, on va dire « Ah, tu m'as fait une taille. » Non, non, les papes. Mais ça, avec la grosse route, on peut enlever la paille parce qu'on se considère peut-être plus spirituels, plus intelligents, plus... On peut se considérer de plusieurs choses. Amen ? Alors, le Seigneur nous dit de faire attention. Ce n'est pas seulement ceux qui portent la parole. Mais c'est chacun de nos frères. Amen ? Vous savez que la parole, c'est pour chacun. C'est pour une partie et l'autre partie. Ah ouais, ils vont venir en paille. Il faudrait passer à faire attention. Il est venu au bout de l'oeil, en fait. C'est pas ça. Mais chacun, on peut avoir une poudre dans notre oeil et arracher l'oeil de notre voisin, de notre ami, de notre frère, de notre soeur. Parce qu'on peut enlever la paille. La paille, c'est ça qui nous gêne, hein. La paille dans son oeil. Et quand on regarde la poudre, il n'y en voit pas. Amen ? Alors, David a fait cette théorie aussi. Il avait une poudre dans son oeil, mais il a vraiment enlevé la paille de l'oeil de notre. Lorsque Nathan, il venait de lui dire qu'il y a un homme qui est venu chez son ami, et cet homme est allé prendre la poiville de l'autre qu'on tuait pour donner à son ami, alors qu'il a pris la poiville. David a dit, mais cet homme-là mérite la mort. Et le prophète lui a dit, mais c'est toi, David. Parce que tu avais plein de femmes là, mais tu allais prendre la femme de lui. Et puis tu as fait tuer lui. C'est toi, David, qui mérite la mort, hein. Amen ? Vous avez vu la poudre qui est allée dans son oeil ? Il n'a même pas compris ce que le prophète lui a dit. Parce que la poudre était dans son oeil. Mais il voulait déjà porter un jugement sur celui qui avait pris la voie de l'autre. Il n'avait pas compris. C'était lui-même. Amen ? Alors, qu'on peut nous fassent attention à comment nous enlèrons la paille de l'autre, la paille de la soeur, la paille de nos voisins. Amen ? J'ai déjà dit qu'à ce moment-là, on est hypocrites. Il faut qu'on aille poignamment la paille de notre oeil. Et puis après, on fait un coup de coup, mais j'ai enlevé la paille de l'oeil de mon frère, de ma soeur, de ma voisin. Amen ? Il va me donner des pensettes, il va pouvoir. On va faire comme on veut, mais on pourra enlevé avec délicatesse. Amen. Alors, il dit lorsque un frère ou soeur, il avait vu quelque chose, un frère, de le reprendre avec douceur et tout de suite. C'est ça, on veut la paille. Amen ? C'est reprendre avec douceur, reprendre avec tempérance, calme, pour la peine de venir grosso modo et puis d'arracher la tête de l'homme, parce qu'on ne veut pas. Avec votre grosse paille. Alors, frère et soeur, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu, ce n'est pas quelque chose que je sais. C'est ce peu moins le message que j'ai. C'est ça. Amen ? Parce que parfois, quelqu'un peut dire, « Ah ben, il est félicite parce qu'il est là. » « Frère et soeur, il est félicite parce qu'il est allié. » Amen ? Et, vous savez, Dieu meurt ou il ne parle pas aux gens, où passer des choses pour dire sur le peuple. Il lui donne simplement le message. Voilà. Il dit ce message. Et il porte le message. Et toujours, frère et soeur, si le message ne concerne pas 20 personnes, eh ben, je reste concerné. Mais pour que ça ne concerne pas 20 personnes, il faut que ces 20 personnes-là soient parfaites. Frère et soeur, personne n'est pas. Donc, ça concerne tout le monde. Amen ? Et j'en fais partie. Amen. Parce que je ne veux pas avoir une poutre, tu vas entrer d'autre part. Amen. Alors, tout ça, c'est un moment pour nous mener à une réflexion, à regarder déjà nous devant le mémoire et dire « est-ce que ça va ? » Amen. Avant peut-être de critiquer un autre ou d'arracher sa tête, son œil, ou lui en lui, c'est comme une petite paix. Vous savez, parfois on a une loupe dans nos yeux et on voit la taille de l'autre comme la poutre. Alors, c'est dans notre œil que la poutre se trouve. Amen. Allez fondre la loupe et puis regarder faire ça. Et puis, elle ne va pas tenir rien. Elle est devant le mémoire et dit « oh, mais j'ai pas de loupe. » Amen. Parce qu'on peut détruire l'autre simplement en voulant lui sa petite paille. Parce qu'on a la grosse, c'est la paille. Alors, on est là pour marcher ensemble avec le Seigneur. On est là pour gagner ensemble. Il n'y aura pas de perdant. Et si tout le monde marche, il a dit la loi royale. Amen. La loi royale, il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Vous avez vu ? Il n'y a pas beaucoup de choses dedans. C'est né les uns et les autres. Amen. Jésus a dit qu'il y a deux. Comment je veux dire ? Le premier lui est Dieu. Il a tout son cœur, etc. Et il est son coucher comme soi-même. La loi, il est dans tout ça. Effectivement, si tu aimes ton frère, tu ne vas pas prendre son animal. Tu ne prendras pas. Tu ne vas pas rouler sa voiture. Parce qu'elle est le... Tu ne vas pas rouler chez lui. Tu n'auras pas rouler chez lui. Ouais. Donc, tout ça, il en arrive. Parce qu'on aime lui. Amen. Alors, de même là, il faut faire attention. Si on aime le frère, la soeur, le voisin, on fait attention à comment. On va lui parler. On dit souvent, aimez vos ennemis, qui est pour ce qu'on le dise. On pense que ce sont ceux du Dieu, non ? Ce sont ceux de l'Église, hein ? Amen. L'un de l'autre, il faut que l'un de l'autre, il y a eu Dieu avec nous. On va dire, ouais, c'est bien. Mais c'est bien. Mais c'est nous-mêmes. Ici, on doit être. Moi, j'ai dit, aimer nos ennemis, aimer nos ennemis. On n'a qu'à être ennemis en ce moment. C'est logique. Mais quand même, il y a chaque tête, chaque esprit, il y a des frictions, il y a des frottements, il y a d'autres. Même si on est. Même si on est. La maman et sa femme, il y aura toujours des frictions vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis. Alors, au milieu de nous, on parle souvent d'aimer et de nous aimer des uns des autres et de partager. Le coitier de fait nous dit que l'amour est patient, il est bien confié, il ne soupçonne pas le mal. Parfois, il se confie quelque chose, mais on soupçonne. Mais c'est parce qu'on a vu qu'entre eux il y a quelque chose dedans. Alors, avant vraiment de se confier en sorte que l'œil a vu, il faut réfléchir, il faut prier. Et si on a pensé droit à quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, la première chose n'est pas d'apprendre parce que du portable ça fonctionne bien. Même, il y a plus WhatsApp, il y a d'autres choses ici. Et les messages du monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le patient l'a dit souvent, c'est de prier pour cette personne. Et Dieu va nous dire, mais mon frère Jean, c'est de prier pour toi parce que lui il n'a rien fait. On va lui avouer. Mais j'ai oublié de voir, 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 voir. Je vais nous démonstres maintenant. Alors, quand il a prié pour toi, il demande encore. Amen. Quand il y a quelque chose, quand il y a un problème, on prie pour la personne. C'est tout. On n'a pas besoin de savoir quoi, qu'est-ce qu'il allait, qu'est-ce qu'il allait faire. Mais patitier, patate. Amen. Il faut nettoyer l'œil et voir comment on nettoie l'œil. Amen. Parce que l'œil, c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous nettoie, c'est ce qui nous éclaire. Amen. Et il faut qu'on soit éclairé avec l'autre œil. Il faut que l'autre œil soit bon. Il faut qu'il soit pitié, il faut qu'il soit bon. Et on serait éclairé. Il ne faut pas qu'on laisse une partie dans les ténéries. Parce qu'il faut qu'on prenne garde à ça. Et une partie de reste dans les ténéries. Ça veut dire qu'on doit être entièrement à Jésus. Amen. On ne peut pas manger sous le chemin en même temps. Il faut être entièrement à Jésus. Amen. L'important je l'ai toujours oublié. Il disait malheur à ceux qui consultent les astrologues, les divins, les voyants, toutes ces choses. C'est pareil pour aujourd'hui. Le peuple d'Israël voulait toujours aller trouver un secours ailleurs qu'à Dieu. Et Dieu leur a dit, mais non, c'est à moi qu'on va dire. Vous n'avez pas d'autre que Dieu d'abord dans la presse ? A qui vous allez me reparler ? Il n'y a pas d'autre qui existe. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le seul. Amen. Il a toujours oublié que son peuple vienne à lui. Mais envoie autre chose. Parce que, ah, c'est pas magique, hein ? On dit 40 ans. Tellement longtemps que la vie va vous mener qu'on dit 40 ans. On va donner des coups de pouce comme ça. Est-ce que la coup de pouce de salaire était bon ? Non. Il n'était pas bon son coup de pouce. Jusqu'à aujourd'hui, son coup de pouce fait des problèmes. Mais le coup de pouce de salaire n'est pas un coup de pouce seulement. Il y a tout ça pour rien. Si il était bien pour moi-même, on passait bien. Alors, vraiment, parfois on peut penser des choses. On peut voir ça. On peut... Mais il y a une façon de faire. Il y a une façon de... Il faut qu'on... S'attente de ne pas juger. Mais c'est premier de juger point. Afin qu'on ne soit pas jugé, parce qu'on sera jugé de la même mesure avec laquelle on est jugé. Amen. Il y a un qui dit qu'on serait jugé parce que, de la même façon, il se sera mis dans quelque chose, bien serré, secoué, et ça va déborder. Et bien, ces changements nous ont découvert comme ça. Et bien, c'est même juste mental. Amen. 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 Le jugement bien serré, secoué, il va déborder sur le coup. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, il va nous enseigner, nous convaincre, nous relever, nous consoler quand on est dans la tristesse. Mais nous encourager pour réussir. Mais elle est là aussi pour nous dire que ce qu'on a fait n'est pas bon. Amen. On connaît toutes les bonnes choses que David a fait. On connaît toutes les bonnes choses que beaucoup de personnes ont fait dans la vie. Mais on connaît toutes les mauvaises choses aussi. Amen. La vie ne cache personne. Il ne cache rien. Dieu ne cache rien. Il ne cache personne. Il n'est pas dit qu'un jour, toutes choses seront révélées. Amen. Je ne sais pas si c'est dans les chambres ou pas avec chaque personne, mais toutes choses seront révélées. Amen. Alors, Dieu disait la révélation des choses à la vie. Je n'ai pas envie de savoir telle révélation sur une tête. Je n'ai pas envie de te montrer. Ma tête n'est pas trop grosse. Et si tu as une autre chose dedans, ça va te faire briser mon crâne. Amen. On a une limite dans la tête. Vous voyez ? On dit qu'on utilise pas tout notre cerveau. Mais c'est vrai que j'utilise ça. Mais je n'ai pas envie d'être assez rempli. Et on dit qu'il n'y a pas beaucoup de place encore. Alors, ce qu'on appelle les travaux félicieux, c'est d'aimer nos félicieux. C'est de prier pour celui qui est dans le besoin de nous aider. Et puis, de ne pas critiquer, c'est sûr. Et puis, de ne pas juger à tort et à travers. Mais vraiment, de conserver, aussi de conserver nous-mêmes. Je dis parfois, apparemment, au début de ma conversation, je ne comprenais pas pourquoi. Pour moi, c'était noir ou blanc. Il n'y avait pas d'autre couleur. Soit on est avec Jésus, soit on n'est pas avec Jésus. Soit on est vraiment, soit on est avec Jésus. Pour moi, c'était ça. Alors, je ne comprenais pas pourquoi une personne ne mangeait pas bien avec Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi des gens ne venaient pas. Quand on a parlé, il y a beaucoup de choses que je ne saisissais pas. Oui, c'est le mot. Mais après, j'ai réfléchi. Mais moi-même, je ne suis pas même tout de suite. Je n'ai plus du temps pour venir sur l'église. Amen. Avant même de venir régulièrement pendant deux ans, je venais déjà avec ma mère à nettoyer l'église en bas. Je n'étais pas chrétien. Mais je venais à nettoyer beaucoup mieux dans l'église. Je venais à écrire un rôle pour passer dans l'église. Nettoyage, peinture, ceci, cela, l'étanchéité, la même chose. Je n'étais pas chrétien comme ça. Je venais de temps en temps. Après, je suis venu pendant deux ans. Mais je n'ai pas vu le temps passer. Alors après, j'ai dit, mais je n'étais pas là rapidement. On m'avait déjà parlé depuis longtemps. Et je ne venais pas. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus tout de suite. Alors après, j'ai compris qu'il faut être tolérant en réalisant. De leur dire vraiment ce qu'il y a. Mais ne pas être brisé. De leur donner le temps de respirer. Ne tente pas trop, hein. Ne tente pas trop. On peut dire ça quand même. Ne tente pas parce que le Seigneur est à la porte. Je n'ai pas compris. Et puis, je ne sais même pas si je n'ai pas dit que je n'ai pas compris. Mais moi, j'ai des ans. Vous voyez ? Alors, c'était certainement une poutre que j'avais dans l'œil. Et que le Seigneur va lui dire, hein. Et bien, il m'a fait comprendre qu'il y a mes trois minutes. Amen. Alors, ça ne va pas dire que si on n'a pas vu quelque chose et qu'il ne faut pas... Il faut reprendre quelqu'un sur quelque chose. On ne va pas le faire en disant, ah, j'ai cette heure de nous pauvres. Ou bien, quand on nous attend, quand on ne va pas attendre nous ici. Donc, pendant sa parole, on lui dit. Tiens, peut-être avoir 15 jours là. Ne prenez pas ça comme ça. Je n'ai jamais dit ça. Si il y a une deuxième ou une deuxième ou une deuxième chose, ce n'était pas bien. N'hésitez pas à le voir si la personne n'a une contre. Mais prenez la parole. Si la personne n'a une contre, c'est avec Jésus. Je n'ai pas le même. Alors, Farouli n'a pas dit de refuser l'exhortation, d'ailleurs, du frère ou de la sœur. Mais il a dit que même celui qui porte l'exhortation doit faire attention. Il doit réfléchir un petit peu et puis il doit avoir un bon œil. Amen. Parce que notre œil est ce qu'il nous donne. Il va nous mener jusqu'à la fin. Amen. Alors, comme David a dit qu'il n'est rien de mauvais devant ses yeux. Il savait bien pourquoi il disait ça. Parce qu'il avait déjà mis de mauvais chose devant ses yeux. Amen. Alors, on a vu que l'œil, c'est la langue du corps. Et que ça éclaire tout le corps. Et que le corps est dans la lumière. Mais si cet œil-là n'est pas bon et qu'il donne une lumière noire. Vous voyez, je me vois ça. Peut-être en photo. Mais une lumière noire. Fairez vos yeux. Vous êtes dit, moi je vous voyais quelque chose. Est-ce que vous me voyez ? Non. Qui a dit un, hein. Votre toi il n'est pas fait à vous. Si vous fermez tes yeux frères et sœurs dont le noir n'est pas bon. Amen. Et bien si notre lumière est comme ça frères et sœurs, on ne pourra pas manger avec le Seigneur. On ne va pas réussir. Parce qu'on sera déjà dans notre terre. Amen. Jésus est venu pour nous enlever notre terre. Amen. Et nous mettre à la lumière. Et nous donnons l'œil, les yeux qui voient bien sont propres. Alors gardons nos yeux propres pour le Seigneur. Et ça nous fera du pied. Amen. Je m'arrive pas à faire ça. Je n'ai pas beaucoup sur la livre. Mais je pense que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et puis la peau, la paille dans l'autre. Amen. Je m'attends très bien. Bienvenue. Applaudissements.